Musique Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'ai reçu, vous voyez, un tout petit colis de crafteliers puisque j'ai commandé des petites choses, donc je vous mettrai tous les liens comme d'habitude sous ma vidéo donc en description de vidéo en fait si vous avez suivi certaines vidéos, je vous expliquais que je n'avais plus d'encre que j'avais projet de rechanger, de revenir sur ce que je faisais un petit peu avant donc j'ai décidé de racheter des encres mais cette fois-ci j'ai changé totalement de marque c'est une marque que je ne connais pas du tout du coup je ne vous ferai pas des tests dans cette vidéo je vais juste vous montrer mon petit haul si vous voulez des tests, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire et je ferai un petit test j'ai pris des encres puisque je veux refaire des projets donc je veux faire des pages de scrapbooking et des albums donc ça, les albums je resterai toujours dans le style que je confectionne depuis le début mais je vais également refaire des albums que je faisais il y a très 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 longtemps donc avec des anneaux, avec des tamponnages, des découpes, etc et du coup il me fallait des encres et étant donné que je n'avais plus du tout de distress j'avais pas envie de réinvestir dans la marque distress j'ai vraiment envie d'investir dans la marque de craftelier et dans cette marque ici donc là j'ai pris 3 lots et je pense que si elles sont bien je continuerai petit à petit à prendre des encres comme ça il faut savoir que c'est des encres à séchage lent donc vous pouvez également vous en servir pour réaliser de l'embossage après pour tout ce qui est aquarelle, je ne pense pas mais moi c'est vraiment pour tamponner tous mes tampons allez c'est parti, donc je l'ai déjà pré-ouvert ici vous voyez c'est pas très grand donc ce que je fais c'est que je vais mettre le carton de côté et je vous montre comme d'habitude on a la petite facture et on a également la petite sucette que je garde bien précieusement puisque les enfants les mangent donc c'est pas moi qui les mange donc la petite sucette avec on avait le petit dépliant donc le dépliant de craftelier vous le savez je l'ai à chaque fois je vous avoue que ça je les ai et ceux-là je les ai pas comme ça par contre ces 3 ciseaux je les ai je vais les mettre ici pour que vous voyez mieux les encres vous voyez moi j'ai la noire et j'ai la bronne et j'aimerais bien petit à petit investir donc pas forcément dans ces coloris peut-être la bleue mais plus dans ces coloris là à voir il faut que je regarde parce que vous voyez c'est encre colorante à base d'eau gamme y'a 21 couleurs couvercle hermétique et empilable et du coup ceci je ne l'ai pas je l'ai d'une autre marque ceci je l'avais je ne sais pas où il est du coup ça et bien j'ai commencé à investir mais ça vous verrez ça dans une autre vidéo allez ça c'est parti c'était le petit dépliant alors même si j'ai pas pris de la marque Distress j'ai acheté cette petite boîte ici pour les ranger à l'intérieur parce que je trouve que c'est quand même bien mieux de les ranger dans un compartiment et apparemment ils rentrent parfaitement alors moi c'est pas grave j'ai un petit peu déchiré le derrière donc ça se comporte comme ceci et vous pouvez mettre 12 petits pads donc normalement ils rentrent donc on va faire le petit test alors moi j'ai décidé de mettre dans une petite boîte comme ça je mets la boîte sur mon bureau et au moins je suis tranquille du coup j'ai pris ça et les encres que j'ai pris c'est une marque que je ne connais pas du tout c'est Laura by Laura je ne connais pas j'ai vu qu'elle faisait beaucoup de tampons il y a des dyes il y a des papiers il me semble du coup écoutez je vous en dirai des nouvelles si vous voulez un petit tuto vous n'hésitez pas je le ferai du coup le premier pad que j'ai pris donc c'est un lot de 4 ils les vendent individuels là il faut savoir que sur Craftelier c'était 10,95€ de mémoire il me semble les 4 et après individuels ils les vendent 4,95€ donc du coup là vous avez le 697€ vous avez le 863€ le 621€ et le 489€ et si vous voulez que je vous les montre réellement le rendu je vous ferai une petite vidéo bien sûr je vais les enlever de son emballage et on va voir du coup s'ils rentrent nickel à l'intérieur donc là pour l'instant vous voyez ils sont tout enveloppés avec du papier transparent et vous voyez ça rentre nickel à l'intérieur bon là pour l'instant je les range comme ça voilà donc les deux ici ici nous avons l'autre lot donc 703 724 768 et 735 et on va également les ranger à l'intérieur donc déjà je suis très contente de se ranger à l'intérieur ici bon par contre ma boîte elle est un petit peu gondolée est-ce que vous voyez qu'elle est un petit peu gondolée bon ça c'est pas très grave hop là ici même si je les range pas dans l'ordre de toute façon je vais faire un petit nuancier donc si vous me le demandez en vidéo je le ferai également et le dernier lot c'est le 868 895 652 et le 906 pour voir un petit peu les couleurs alors il y avait d'autres couleurs moi déjà c'était des couleurs que je voulais travailler et après bah écoutez petit à petit si réellement elles sont très très bien j'investirai donc c'est fort possible que dans les prochaines semaines prochains mois si elles me plaisent je les rachète moi je laisse au fond vous savez la petite opércule pour les tenir bien comme il faut donc là faudra que j'enlève les opércules transparentes mais pour vous donner une tranche d'idée voilà ce que ça donne alors un coup il y a trop de lumière et un coup pas assez et après hop ça y est c'est tout rangé dans la boîte donc je vous remontre c'était des petits des petits coffrets comme ça écoutez on verra bien si je les adore alors par contre pour vous donner une idée je me rappelle plus je vous ai pas il y avait le Baby M1 alors je ne sais plus lesquels c'était il y avait le Bosque et il y avait le Baby M2 donc écoutez je vous en dirai des nouvelles si vous au cas où vous en avez à vendre au cas où je suis preneuse et si vous connaissez ces encres n'hésitez pas à me le marquer en commentaire me donner votre avis si vous avez des petites astuces comment vous les ranger tout ça tout ça tout ça je suis super curieuse mais en tout cas je suis très contente bon là vous voyez il va falloir que je mette à partir des 600 des 700 et des 800 mais déjà pour les couleurs pour les feuillages c'est ce que je voulais et je voulais vraiment une couleur comme ça je vous avoue que je vais je pense craquer petit à petit au fur et à mesure de mes hauls dans toutes les couleurs si vraiment elles me plaisent en ouvrir une pour voir le pad à l'intérieur alors je suis désolée j'ai plus d'ongles vous le savez si vous avez suivi mes vlogs que je vous disais que j'avais plus d'ongles je l'ai laissé pousser voilà les petits pads ils se présentent comme ceci écoutez hop ils sont très bien imbibés vous voyez vraiment très 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 joli donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un retour par rapport à ces pads si vous voulez un retour sur ces encres vous me le marquez puis je vous ferai le nuancier avec vous et puis on les ouvrira toutes donc vous voyez c'était pas un gros gros haul mais je voulais vraiment les tester je vous en dirai des nouvelles en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo moi je vous retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao et il s'est juste begun